Ce dimanche 20 juin, les Français célébraient la fête des pères. Mais pour Elie Semoun, le cœur n'était pas à la joie. Le 12 septembre dernier, le papa d'Elie Semoun, atteint de la maladie d'Alzheimer, disparaissait au sein de l'hépa dans lequel il vivait. Un déchirement pour l'humoriste qui avait déjà très mal vécu le confinement lié à la crise sanitaire. En effet, la colise de Franck Dubosc avait à plusieurs reprises dénoncé les conditions dans lesquelles vivait son papa dans cet établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Mon papa est dans un ébat à Lyon, il a Alzheimer. Il n'a plus le moral parce qu'il ne voit plus ma sœur et moi depuis un mois. Donc il dépérit, avait-il partagé sur les réseaux sociaux. Dans leur malheur. Elie Semoun et sa sœur avaient tout de même pu dire un dernier au revoir à leur papa. Comme il l'annonçait sur Instagram, mon papa est mort ce matin. Et pour rendre hommage à l'homme qui l'a élevé, l'acteur avait décidé de consacrer un film à son père, intitulé « Mon vieux » et diffusé sur la chaîne LCP. Une magnifique façon de penser encore et toujours à lui, même si parfois, certains événements dans la vie quotidienne font inexorablement mal. Pour la fête des pères Sur Instagram, Elie Semoun a partagé un vibrant hommage en publiant une vidéo très touchante de son papa dans laquelle on peut entendre sa douce voix. Alors ça t'a plu papa ? Lui demande l'humoriste, certainement à la sortie d'un de ses spectacles. Je suis éblouie et je l'adore. Je ne m'attendais pas à voir Elie comme ça. En légende, le comédien a écrit un texte poignant, « Parfois j'ai la sensation que c'est une mauvaise caméra cachée et qu'il va revenir. » Avec toute l'équipe qui applaudit en apparaissant de nulle part comme ça se fait à chaque fin de séquence. Bonne première fête des pères inutiles donc. De nombreuses célébrités ont été, elles aussi touchées par les mots de l'humoriste, comme Vincent Cassel, Moulot Tachour ou encore Mickaël Gregorio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada